salut à tous salut à tous bon on est à la combre cita la combre cita on a rencontré un belge qui parle français mais ça sera pour une prochaine vidéo ça sera dans une prochaine vidéo lui fait un petit coucou et sébastien s'il regarde la vidéo et alors dans cette vidéo la remise en forme du camion on va dire entretien entretien ouais plutôt entretien on avait pas mal de réparations en fibre à faire et on cherchait quelqu'un pour refaire de la fibre et puis le dieseliste edwardo il nous a envoyé chez un ami à lui qui connaissait qui qui avait l'habitude de faire ça en fait il refait des camping-cars enfin oui oui il fait de l'aménagement de camping-car de bus et tout ça et du coup son ancien travail vous verrez on vous en parlera un peu il utilisait pas mal la fibre et donc il nous a fait tout ça réparer tous les petits trous les petits pets que le camion pouvait avoir faire le camion de la cellule ben comme ça nous a pris de faire la peinture sur ces reprises de fibres on s'est dit donc il ya plus de peinture sur le toit faudrait peut-être faire quelque chose et on s'est lancé dans la réflexion du toit d'ailleurs je vais placer un petit truc si il ya quelqu'un qui connaît quelqu'un chez raptor par exemple j'aimerais bien faire une peinture raptor sur le toit maintenant comment on peut faire en argentine est ce que raptor est distribué ici je pense pas se faire envoyer du raptor je sais pas trop mais voilà je pose l'annonce là parce qu'on avait vu des véhicules à valoir avec la peinture raptor et là on s'est dit putain pour le toit ça serait vraiment pas mal donc une idée pour ceux qui veulent refaire leur toit qui savent quoi si vous êtes très haut comme nous bah avec les branches ça va abîmer le toit donc faire une peinture dure ouais bah raptor moi je conseille franchement raptor c'est pas très très cher je crois là on a fait un truc bah vous allez voir ça ressemble un peu mais c'est pas du raptor ça nous a coûté beaucoup moins cher par contre maintenant on verra dans le temps donc bah voilà on va vous laisser que cette petite vidéo là et il y a aussi l'anniversaire de julien mais 24 ans que j'ai fêté aussi 24 ans on sait que c'est pas vrai bah oui on a fêté ça avec les copains là bas sur place c'était sympa on a passé vraiment on a passé quoi une semaine presque ouais facile et puis on va retourner les voir là puisque c'est la route ouais parce qu'on a changé de direction en fait ça vous verrez c'est dans une autre vidéo est ce que on n'est pas au nord de argentine là allez on n'en dit pas plus on va se coucher il est minuit et demi on sort du resto il est minuit allez on vous laisse là dessus ouais bonnes à dire bonne vidéo allez à bientôt tchao bienvenue sur la scène xdj famille pour vous faire essayer d'aventure voilà regardez où on est chez les amis encore et en fait ils fabriquent des camping-cars et c'est un copain d'Edouardo du dieseliste on lui a demandé si il connaissait quelqu'un pour refaire de la fibre et il nous a envoyé ici et là on est en train de refaire des petits accros qu'on avait là 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 haut et on est en train de nous refaire tout ça c'est pour ça qu'on avait acheté la peinture donc là ça va tenir à ce que nous on faisait de la fibre déjà fibrée ou du mastic et ça revient c'est bien que là il nous fait vraiment la fibre avec elle avec la fibre voilà on a fait il a fait le patch là à temps que ça fesse bien en fait il y a du plastique pour toi que ça bouffe en fait ça reste bien collé ça c'est la tête de guilbert derrière et il va faire la partie de la haute on va voir que la morteros mais c'était vraiment pas terrible parce qu'on a été gymnastique on a un vieux pot de fibre qui nous restait ça sera beaucoup mieux avec je vais lire la tela mais avec les bandes de fibre il y a des mots c'est fou on se rappellement dit comment ça s'appelle en français quoi c'est maintenant qu'on utilise l'espagnol depuis presque deux ans quoi voilà la partie de la pichante ça va être celle là et et celle là haut je sais pas si vous voyez là entre le X et le T ici là et là je pense qu'on s'était pris une branche d'arbre donc pareil pour là ça morphe là n'empêche 20 000 km à se bouffer des arbres allez on attaque l'autre côté bon allez ça attaque dur le matin fonçage mastic ici mastic ici du coup il voulait nous faire que du mastic ici puis quand il a poncé il a dit non je vais te faire un peu de fibre c'est la connerie que j'avais fait en France quoi et là haut pareil fibre et là il a poncé il va faire un peu de mastic et après il y a de l'autre côté c'est pas poncé encore il y a encore le plastique ce point ouais il y a encore le plastique ici et là c'est son camping-car c'est un bus qu'ils ont fait en camping-car Mercedes 6 cylindres moteur à l'arrière petits stickers et en fait il aménagent des fourgons et tout comme ça pour les amis il aménage un spring-car un camping-car je ne sais pas si vous voyez le chauffe-eau cuisine petite jeep voilà il y en a un autre celui-là on connaît le propriétaire c'est celui qui nous a fait les vêtements bon ça y est sur la finition pour les deux là les trois là sur celui-là Marie elle a un gros boulot cet après-midi pas moins toute seule tu vas t'y coller aussi tiens je ne vais pas expliquer qu'est-ce qu'on va faire en fait là le camion est tellement haut que les arbres ils frottent le toit à chaque fois et toute la peinture grise et la peinture d'étanchéité est enlevée on va faire une espèce de black sun blanc sur le toit une espèce de peinture caoutchouteuse et rigide non pas caoutchouteuse enfin je ne sais pas ouais elle est dure pour que ça ça protège ouais ah bah là aussi il est en finition donc on va faire le toit mais le toit c'est du taf bon bah après le travail on a mangé des bonnes pâtes qu'un fabricant de jésus-maria nous a offert et là ils vont nous jouer un... comment allez, un folklore ou un... folklore argentino folklore argentino vamos hein on va là c'est parce qu'il est c'est le fondant de la place c'est le fondant de laissant c'est le fondant d'avoir un beau Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est rigolo quand même Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est surtout que ça va cailler. Il est 17h30. Vous préférez faire ça ou faire l'école ? Faire ça ! Sérieux ? Ouais. Moi je préférerais faire l'école que de poncer. Non, Alex c'est bon, il y a assez d'eau là. On va faire de la bouillie. Bouillie bordelaise. Poncez aussi fort que vous êtes mauvais à l'école. On va rabaisser le petit camion d'un mètre là. Allez, j'attaque. A chaque fois que vous ne voyez pas sur les vidéos, vous craignez qu'il ne prend le rien. Si, quand même, tu fais des choses. Tu vois quoi ? Regarde où vous en êtes. Ça fait presque tout ça, mais maman est un peu dé. Regarde, je ne l'ai pas vu beaucoup. Regarde, maman fait ça pour enlever. Non, en voyant sur le sac à marée. Il y a quand même un gros sac. 1, 2, 3 ! C'est ça, il n'a pas explosé. Bon, ça y est, on arrête. Il est 18h35. Bon, hier soir je n'avais plus de batterie. J'avais la flemme de remonter sur le toit. Donc voilà, toute la partie là est bonne. 2, 3 finitions de ponçage, mais on est pas mal. Et là on fait le tour des panneaux là. Regardez. Je pensais que ça allait être plus dur ici parce qu'il n'y a pas eu d'arbres qui frottent ou quoi. Hop, regardez. Ça s'enlève bien hein. Après le truc c'est qu'il faut poncer tout ça. Et c'est galère parce que c'est à moitié caoutchouteux. Bon allez, je finis ce que c'est pas commode avec la GoPro. Ça c'est le plus chiant. Allez, y a du boulot. Bon aujourd'hui on a perdu des ouvriers hein. Mouais. Ça va ? Il y en a une là. Elle vaut de la thune. Elle va gagner des points. Ça te fait chier Marie sous la barre là ? Légèrement. Imagine quand je vais poncer derrière toi. On a 3 cm entre les barres et la cellule. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tiens bah je vous mettrai une petite... Allez, c'est là. Allez, je crois que c'est là. Une petite fiche, quand on a fabriqué l'arceau. J'avais mis des cales là. Pour pas qu'avec le poids de la ferraille, on vienne... Parce qu'il bouge hein l'arceau. On vienne rayer la cellule. Donc j'avais mis des cales d'acier ici. Et comme ça, le tube bouge sur cette cale. Et la cale, elle est collée à la cellule. Une là. Une là. Et une là au milieu. Bon, on va essayer un truc. Il paraît que Red Bull donne des ailes. Marie, c'est bon, tu as vu une gorgée. Si tu tombes, tu pourras... Ouais, évite de bouger parce que... Tu pourras abattre des ailes. Tu pourras abattre des ailes dedans. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon, on est pas mal là, putain. Il reste encore un peu les endroits et ça ira bien. Ici, sur le bord, on voit que... Putain, j'ai poncé et tout. Ici, je fais ça. C'est comme de la gomme quoi. C'est bon. C'est bon. J'en ai ras le cul. On a marre, Marie ? Ouais. Putain, on a fait deux sacs comme ça, hein. Et au prix qu'on avait payé cette peinture, elle coûtait... Grave ! On m'en parle pas. Tu vois, j'y avais pas pensé. Ça y est, tu m'as déprimé, là. Grave, c'était cher, hein. Ça nous a coûté quoi, l'histoire ? C'était 100 euros... On a dû prendre 200 balles ? 200 balles plus la peinture grise par-dessus. Ouais, la peinture grise, bon. 200 balles alors qu'on enlève tout à la raclette, quoi. Bon, ça nous a... Ça a tenu 3 ans, 2 ans, 3 ans ? 3 ans, allez. Et c'est ce que je disais à mon frangin. Je dis finalement, on a plus usé le toit à Morteros à rouler en ville que... que tout le voyage, quoi. Le problème, c'est ces arbres, là. Le problème, c'est la hauteur. Ouais, je crois que c'est plus ça. Allez, petit coup de nettoyage sur le camion avant qu'on le repeigne. On va pas le repeindre en entier. Et en même temps, on en profite pour éviter les eaux grises. Et là, je pense que ça doit venir se laver les machines agricoles. Ce que je vois, là, ils ont la boue qui reste. Franchement, ça sent le fumier, à mon avis. Les agriculteurs, ils viennent se laver là aussi. Récupération du boue ! Spettacule ! Je ne sais d'où va. Hé, fumier, c'est du fumier ! Al campo ? Si, si ! On va pouvoir finir. Bah, que de mal, au coup. Quand il y a de l'eau dans la cabine, enfin, s'il y a de l'eau, ou si on veut la laver à l'eau, il y a un petit robinet, on ouvre et ça coule dehors. Camion rustique ! Même la cabine, on lave au quartier à l'intérieur. Il n'a pas été lavé depuis combien d'années ? Eh bah, si, on l'a lavé à... Ah non ! La caisse depuis Belgique. Quand on a pris le bateau. Deux ans. Presque deux ans. Ouais. On l'avait lavé à Malargue, mais seulement le châssis. Là, je lui ai dit de tout faire. Là, ils nous font même le toit, ils nous font tout. Alors, je ne sais pas, ce sera peut-être un peu plus cher. On vous dira tout à l'heure, mais il m'a dit... Et là, je lui ai dit de faire le dessous. 1200. 6 euros. 6 euros, deux gars. On verra le résultat. Et dire que c'est l'hiver. Ouais, on est en plein hiver. Et qui fait quoi ? 26 degrés ? Et demain, 28. Ouais, demain, ça va cogner. Regarde, il arouse tout. Elle a l'impression. Il va faire le balai. Le balai brosse. Ça, c'est cool. Parce que la fibre, je peux passer de l'eau, mais ça revient. Là, il fait le balai brosse, c'est bien avec du savon. Surtout, on ne peut pas trouver mieux. On a la fabrique de savon qui est ici, de Jésus-Maria. C'est vrai ? Ici, il fabrique tous les détergents, les savons. Pour l'argentine, quoi. Il va être tout propre. C'est une belle concurrence. Bon, ça y est, on sort du lavage. Du coup, il nous a fait un prix. On a payé 4,98 euros. 5 euros. C'est capable ? C'est capable. Nickel. Oh la, oh la, oh la. Allez, on repart à la maison. On va laisser sécher. On va peindre. Bon. Ça sèche. On a mis les gosses à poncer les jantes. Ça ponce, ça ponce. Alex. Ça ponce plus ici là. Marie, elle s'est cachée. Non, elle s'est cachée. Allez, on va déjà peindre tout le grille. Allez, on scotch. Pour ne pas peindre le pneu. Alex, il vient, je ne sais pas si vous l'entendez, il vient de se rétamer. Il est tout ouvert ici là. Ouvert. Enfin, tout râpé je veux dire. Après, pour la peinture des jantes, franchement, ça n'a rien de s'appliquer non plus à fond. Parce que quand on crève et qu'on est obligé de taper à la masse dessus, ça fait mal au cœur donc là. Un minimum propre et voilà quoi. Pas très rapide. Eh bah allez, attends. Heureusement que tu n'as pas trop de poils. Hop. Pintar. Pintoula. Heureusement qu'ils disent nouveau bochon parce que je ne sais pas ce que c'était avant mais... Déjà celui-là c'est une merde. Séchage 24 heures les bombes. C'est une galère ici ça. Ils sont vraiment pas forts en... en peinture en bombe. Voilà. Maintenant on va attendre. On verra demain le reste. 24 heures. Je fais l'autre de devant. Celle-là elle est faite. Je fais qu'on fasse les arrières. Tiens on va vous montrer. Fais voir Alex. Là ton bobo. Regardez. Il s'est fait traîner par le chien. Ça fait mal ? Oui. Beaucoup mal ? T'as mangé quoi ? Du dolce de leche ? Non du chocolat. Non dolce de leche ? Non maman. Ça m'a donné du chocolat. Bon bah voilà. Tout le tour est peint. Les jantes. Il me reste une couche à faire. Bon on verra demain parce que... Comme la peinture est mat. Enfin il nous a dit satiné mais... C'est quand même matant. Là ça se voit pas là. Là haut là. Enfin... Non ça se voit pas. Mais on verra demain ce que ça va donner. Là j'ai refait aussi ici le placard là. Ça ça va s'atténuer parce qu'on l'a fait avec la nôtre qui nous reste. Donc ça ça se verra plus. Et toute la baguette. Tout le tour. Et demain on fait le toit en blanc. Là faut qu'on change le drapeau d'Argentine. On en a un autre parce qu'il se décolle. Là tout le tour aussi c'est bon. Là. Pareil. Ça c'est avec la nôtre. Donc ça ça va s'atténuer aussi. Là pareil. Pareil. La trappe pareil. On l'a refait. Tout ça avec la nôtre. Là ici. Le rond pareil. La cassure là. La cassure là. Avec la nôtre. Et là haut. On va repasser de toute façon. Ici et de l'autre côté on va repasser un coup. Là on a fait la première couche avec l'autre peinture. Et on va repasser un coup avec la nôtre. La deuxième couche qui nous reste. Donc normalement. Impeccable. Allez je finis les roues là. Allez. Vous savez comme les enfants ils disent c'est satisfaisant. Ouah que lindo. Ça partira plus tard. Jusqu'au prochain changement de pneu quoi. C'est grave. Ah oui coup de macette dans la tronche. Et pour ça faut pas. Voilà faut faire du. Du propre mais sans. Je crois que ça coûte pas trop cher non plus. Parce que quand tu fous des coups de macette dessus. Je viens de repasser le marche pied là. Et voilà. Et là les retouches de peinture. Et ben c'est pas mal hein. Toute la baguette là haut là. Ici. Ah là on le voit un petit peu là. Franchement ça va vite se. S'atténuer. Allez on peint le toit maintenant. Ouais. Ça y est on a tout l'attirail. Donc. Imperméabilisant. Anti pierre. Anti gravillon quoi. Anti pied de race. Imperméable. Machin tout. Bon bah nickel. Allez. On va essayer d'appliquer ça. On va voir ce que ça donne. C'est propre hein. Tu me rappelais plus qu'il était aussi propre le toit en vrai. Il est nickel. Nickel nickel. Finalement ouais. Peut-être que le produit qu'on avait mis est protégé quand même hein. En fait. On verse. Alors il nous a dit que ça pouvait se faire au pinceau ou au rouleau. Au pistolet ça aurait été pas mal mais bon faut tout masquer. Ça gâche. Et là en fait il nous a dit de mettre une bande. Un peu comme le placo. Aux endroits de jonction entre la ferraille, le plastique et la fibre. Donc il nous a dit une couche de produit, une bande et une couche de produit. De la bande à la jonction. On va voir si ça dure si bien. On a la bande pareil là tout autour parce qu'on a la baguette en plastique. Et après on reviendra faire une autre couche. Allez. Deuxième couche. Bon. C'est pas très... Ça couvre pas bien. Voilà. Maintenant on va voir. Deux couches, trois couches. J'ai racheté des bidons ce matin parce que demain c'est dimanche. Donc comme ça on sera peinard. Allez c'est parti. On roulotte. Bon il faut que je rectifie. Est-ce que tout à l'heure je vous ai dit un espèce de black sun. Alors croyez pas que c'est du black sun hein. Ça va pas fondre au soleil, nous coller au pied ou quoi. C'est une peinture en fait hein. Une peinture anti-gravillon et imperméable. Qui se nettoie à l'eau d'ailleurs. Mais ça couvre pas hein. Deuxième couche là. On verra pour la troisième et... Peut-être qu'on va refaire du gris par dessus. On sait pas on va voir. On va voir déjà l'épaisseur ce que ça donne là. J'ai mis plus épais voilà. Bon. Le soleil se couche. Il reste le tour des panneaux solaires. Donc on verra demain troisième couche qu'est-ce que ça donne. Et pour l'instant... Là va je... Regardez le beau c'est 15 en bas. Ça a l'air quand même d'être dur hein. Ce matin... Troisième couche. Donc on va faire que la partie là. Parce qu'après on s'en va avec leur camping-car là. On va faire un barbecue. Et ça y est on commence à avoir notre épaisseur là. Ça veut dire que la... La branche va venir gratter cette espèce de... De crépi là. Et pas le toit de la cellule. Par contre j'aurais voulu vraiment plus épais. Mais à part le faire au pistolet. Je vaux pas l'autre solution. Et bon c'est déjà pas mal. Je t'ai vu la nuit. C'est un chou. Je t'ai vu la nuit. Je t'ai vu aussi. Fais qu'a vu. Il y a vu la nuit. La laissez-la voir. Il y a plus. Tu sais pas mal. Sous-tit. Sous-titrage MFP. 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 En attendant, MFP.